Salut Internet, alors aujourd'hui je vais vous présenter très rapidement la chaîne de Doc7, regardez. Et comme il me reste un petit peu de temps, je vais en profiter aussi pour vous présenter ma chaîne. Voilà, sur ce, passe une bonne vidéo. Merci Richard. Je mets en description le lien de ta chaîne. Pour le top d'aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous parler d'un domaine que je connais super bien, le cinéma. Et plus précisément, les métiers du cinéma. J'ai eu la chance de travailler sur des plateaux de films super dingues, et j'ai pu rencontrer des gens aux occupations plutôt étranges. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Pendant la scène, l'acteur, il prend une cigarette et il l'allume. Dans ce cas, la plante est sous la responsabilité du décorateur, et l'accessoiriste s'occupe lui du briquet et des cigarettes. Et du coup, cette ambiguïté, elle peut amener à des situations un peu étranges sur un plateau. Si le réalisateur, il veut faire déplacer une table, bah c'est pas à l'accessoiriste de le faire. Parce que ça, c'est un truc très important à savoir. Sur un plateau, chacun s'occupe uniquement des affaires de son département. C'est une règle de base. Les électriciens, ils toucheront jamais au matériel de caméra. Et les maquilleuses, ils toucheront jamais au matériel de son, par exemple. Donc, l'accessoiriste ne touchera jamais à la plante. Oui, je sais, c'est un petit peu étrange. Bon, sauf si le décorateur lui dit de le faire, bien sûr. Mais faut avouer que c'est quand même un petit peu étrange comme système. Bon, ok, c'est pas un métier extraordinaire. Les dresseurs d'animaux, il y en a partout. Mais ce qu'il faut savoir avec les dresseurs d'animaux qui travaillent au cinéma, c'est qu'à partir du moment où vous voyez un animal à l'écran, il y a forcément un dresseur sur le plateau. Forcément. Et ça, quel que soit l'animal, que ce soit un loup, un perroquet, ou une menthe religieuse. Il y aura un dresseur. Vous allez me dire, non mais attends, pour un millepattes, il n'y a pas besoin de dresseur. Ça ne se dresse pas, un millepattes. Et c'est tout à fait vrai. Un dresseur sur un plateau n'a pas forcément comme rôle de donner des ordres à l'animal, mais surtout de s'en occuper. Bah ouais, une journée de tournage, c'est quand même long. Il faut être sûr que l'animal, il est à manger, il est à boire, et il fasse souvent des pauses. Si c'est un animal dangereux, le dresseur, il sert aussi à protéger les personnes aux alentours. Donc oui, la prochaine fois que vous verrez un crapaud en gros plan dans un film, vous pourrez vous dire qu'un mec a été payé pour venir sur le plateau avec son crapaud et qu'il a passé la journée avec. Je trouve ça quand même cool comme taf, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, décortiquons un peu le métier. Déjà, un habilleur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui habille un comédien. Ouais, ça paraît évident et ridicule comme métier, hein, mais en fait, c'est super pratique. Imaginez un film sur Louis XIV, par exemple. Bah, c'est super compliqué d'enfiler les habits de l'époque pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Un habilleur, il aide donc le comédien à porter correctement son costume. Et attention, hein, un habilleur n'est pas du tout un costumier. Le costumier, il fabrique le costume. L'habilleur, il entretient les costumes et il aide les comédiens à bien les porter. Bon, et du coup, un patineur au cinéma, je le précise parce que ça me paraît évident, mais ça n'a rien à voir avec un mec qui fait du patin à glace, hein. C'est tout simplement quelqu'un qui est spécialisé dans la patine. Et la patine, c'est un peu l'art de transformer un vêtement, de le salir, de le vieillir, de lui ajouter du faussant ou de la boue. Bref, de le rendre vivant, quoi. Alors forcément, le combo habilleur-patineur, il claque pas mal. Tu aides d'abord Louis XIV à enfiler sa tenue de chasse, et puis ensuite, tu lui défonces son costume à coups de boue ou de terre, et voilà. Il est prêt pour jouer sa scène de chasse en pleine forêt. Un règleur de cascade, c'est en gros le responsable des cascadeurs. Dans la quasi-totalité des cas, il a lui-même été cascadeur dans le passé, hein. Bah, c'est logique, le règleur de cascade, c'est l'œil extérieur, qui va assurer la sécurité de tout le monde sur le plateau. Que ce soit une cascade physique, hein, une chute, une baston, ou bien une cascade équestre. Ou même encore une cascade mécanique, hein, dans un véhicule, par exemple. Et le truc marrant avec les cascadeurs, c'est qu'à partir du moment où il y a le moindre risque physique pour un comédien dans une scène, il faut un cascadeur. Et du coup, il faut aussi un règleur de cascade. Bon, par exemple, imaginez que Matt Damon, il ait besoin de donner une gifle à un méchant monsieur. Bah, le méchant monsieur, dans la plupart des cas, il sera joué par un cascadeur, hein, qui est formé à recevoir des gifles et à bien réagir. Mais il y aura aussi sur le plateau le règleur de cascade, hein, qui devra former Matt, bah, à donner une parfaite fausse gifle. Le règleur de cascade est une personne clé sur un tournage en termes de sécurité. Bon, alors, non, 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 je vous arrête tout de suite, hein. L'assistant réalisateur, ce n'est pas l'assistant du réalisateur. C'est pas son chauffeur, hein, il passe pas sa journée à lui amener des cafés, c'est pas sa bitch. Un assistant réalisateur, c'est le job le plus important sur un plateau de tournage. Bon, après, je peux pas vraiment être objectif, hein, disons que c'est un peu le métier que je faisais avant de faire des vidéos sur YouTube. Bon, déjà, il faut savoir que sur un plateau, il y a un premier assistant réalisateur, c'est un peu le patron. En dessous, il y a typiquement un deuxième, puis un troisième assistant. Ils ont chacun des tâches particulières. Concrètement, le premier assistant réal, c'est un peu le chef d'orchestre d'un tournage. Déjà, il déconstruit entièrement le scénario, hein, scène par scène, histoire de lister, bah, tous les éléments nécessaires au tournage, et tout organiser pour que tout soit bien sur le plateau le jour où chaque scène est tournée. À partir de là, il va planifier le tournage, hein. C'est lui qui décide de qu'est-ce qu'on tourne, quel jour, où et à quelle heure. Et puis, sur le plateau, bah, il est tout le temps avec le réalisateur, hein. Il l'aide en supervisant la bonne tenue du plateau. Il s'assure que les comédiens sont bien en place et à la bonne heure. Il fait respecter le silence, il annonce les changements de plan, etc, etc. Enfin bon, vous voyez le truc, hein, c'est un peu le mec en plein milieu que tout le monde vient voir dès qu'il y a la moindre question. Vous comprenez maintenant que c'est bien plus qu'un simple mec qui va chercher des cafés, hein. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'avais depuis longtemps envie de vous faire une vidéo sur les métiers du cinéma. C'est ma passion depuis toujours et ça a été mon métier avant YouTube. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, j'ai pas mal d'autres idées de vidéos sur ce thème, hein. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus. Bon, les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager à vos amis, hein, sur Facebook ou Twitter, par exemple. Et d'ailleurs, en parlant de Facebook ou Twitter, bah, venez me rejoindre dessus, hein. Je suis plutôt actif et puis ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe autour de la chaîne. Ah ouais, tiens, je fais une petite piqûre de rappel. Ça vous permet de me poser plein de questions en direct. Bon, et surtout, surtout, n'oubliez pas de tabasser un peu ce pouce bleu, là. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada